Bonjour les amis, bonjour, la lune s'en vient et il y a beaucoup d'affaires à savoir sur la citrouille. Connaissez-vous ça? La citrouille, l'histoire de la citrouille. C'est dans le temps des celtes, celtiques, le monde fêtait la fin de la saison. Il faisait froid, le soleil baisse et c'est là qu'eux autres, le premier an de l'année, ils fêtaient au 31 octobre. Nous on fait le 31 décembre, mais eux autres c'est le 31 octobre. Ils prenaient les mangées que les paysans faisaient, ils mettaient ça à leur porte parce qu'ils pensaient que les êtres maléfiques, les fantômes sortaient de la terre pour venir avec les humains. Alors ils donnaient à manger à tout ce monde-là. Et la citrouille est venue apparaître un petit peu plus tard. Et c'est-à-dire que quand les Irlandais ont été importés, ils sont venus avec leur légende de la citrouille du 31 octobre. Alors ils nous emmenaient ça par ici et à terre, partout dans les pays, ils fêtaient la sourine. Mais maintenant, c'est pas les fantômes qui viennent le cogner à la porte pour avoir à manger. C'est les enfants déguisés en fantômes. Eux autres, ils veulent des bonbons. C'est ça qui est devenu l'histoire de la citrouille. Et savez-vous pourquoi il y a toujours des sorcières? Parce que dans les temps moyens, les... comment on peut dire? L'ancien temps, dans mon temps, je suis vieille là, ça fait longtemps que je suis là. Alors, dans le Moyen-Âge, les sorcières, on ne les appelait pas les sorcières, on les appelait des guérisseuses. Mais ils n'étaient pas payés. Personne ne les payait. Alors, ils se doutaient bien que les personnes qui venaient se faire traiter, se faire guérir, avaient peut-être des sous. Oh oui, il y en avait qui l'avaient. Alors, ils ont décidé, les guérisseuses, de se déguiser en vieilles dames âgées lettres pour ne pas qu'ils les reconnaissent. Et après, ils partaient aller voir les personnes acquis qui ont fait affaire, voir si ces personnes-là pouvaient vraiment les payer. Hum, et là, ils savaient comment, s'ils avaient raison ou pas de les payer. Mais le monde, ils ont eu peur de ces sorcières-là. Ils ont eu peur de ces vieilles dames-là. Alors, ils sont mis à dire qu'ils étaient maléfiques, qu'ils avaient des pouvoirs. Et que même dans la nuit, ils pouvaient les voir partir sur leur balai. Et voilà, c'est ça que c'est les sorcières. C'est bon, la citrouille. C'est très bon, la citrouille. Vous devrez en manger toujours, toujours et toujours. C'est plein d'antioxydants. Il y a des vitamines. Il y a du fer, du zinc, de la vitamine A. La vitamine A, c'est bon pour la peau, pour les infections. Ça a plein de bonnes calories faibles. Ça l'aide à faire baisser les peaux glycémies, la citrouille. Oui, 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 mon homme. Ça l'aide à faire baisser les peaux glycémies. En plus, la citrouille, elle l'aide à augmenter le système immunitaire. Elle augmente. Elle aide à produire les cellules blanches. Oui, 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 mon ami. Mangez-en, la citrouille. Mangez-en, la citrouille. Le fer, le zinc. Le zinc, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon le zinc. Le zinc qui est fait pour aider à se caractériser. Il est dans la formule pour les hormones. Encore là, le système immunitaire. C'est bon. C'est bon pour l'appétit sexuel. Ça l'aide même, la thyroïde. Oui, 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 mes amis, ça l'aide à thyroïde. À cause qu'elle est bonne dans la digestion aussi. À l'aide du système régularisé. L'acide chloridique. Ça l'aide à la digestion. Et en plus, moi, sur mon balai, il faut que je le tienne toujours comme ça. Et je m'en vais comme ça et comme ça. C'est les contractions musculaires. Ça l'aide, la citrouille, j'en mange toujours. La citrouille, j'en mange. C'est bon, la citrouille. Contractions musculaires. Pour les os, pour les dents. Regardez, j'ai des belles garçons pour qu'ils riaient les miennes. Non, parce que je mange de la citrouille. Et les graines, mais c'est vous les graines. Les graines, on les prend. On les brouille. J'avais des graines, moi. Et qui sont pensées? Tandis que j'avais fait venir. Les graines. Allez, n'amor, n'allez, n'allez pas. Les graines. Les graines, c'est bon aussi. Ça a beaucoup de propriétés médicinales. Ça a l'aide, la cellule, dans son ADN. Ça a l'aide à être encore plus fort. Ça a l'aide à développer le foetus quand la femme est enceinte. C'est important, ça. C'est important. Mangez-en, d'acidroï, mangez-en. En plus, on les brouille. Et on les brouille. Quand on les brouille comme ils font, on s'en sert pour les paracides et les hyvènes, les hyvènes, les hyvènes, le gros verge solitaire, ils n'aiment pas eux autres la citrouille. Ils n'aiment pas les graines. Alors, si vous ne voulez pas avoir des vins, mangez-en, la citrouille. Mangez-en. En plus, ça développe le goût. La citrouille est faite pour développer le goût. Allez. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un smoothie à la citrouille. Maintenant, je vais vous préférer une potion que toutes les sorties règnent. Ça l'aide au système immunitaire. Un smoothie à la citrouille. Tchâ. Oui, vous aurez besoin de deux tasses de lait d'amande, une demi-tasse de purée de citrouille et une banane, plus une demi-cuilléreté de cannelle et un quart de cuilléreté de muscade, avec, bien sûr, une cuilléreté de vanille. Si vous n'avez pas de vanille, achetez des... Tu les demandes à la vanille. Ça va faire pareil. Ça va faire pareil. Alors, on commence. J'adore ce smoothie. On est moderne, quand même. On est en 2014. Et voilà. On met la moitié. Parce que ça, j'ai une tasse et j'ai besoin juste d'une demi. Et voilà. On va dire que c'est beau, ça. Et ça. J'aime bien mettre les épices dans ça avant le lait. Alors, je mets ça. Non, mais, oh, non, mais... J'aime ça. Et voilà. Et notre petite cuilléreté de vanille. Ça sent bon, la vanille. Ça sent bon. Et voilà. Un petit peu. Il nous reste à mélanger le lait. Et voilà. On met un petit peu de lait ici. Bon. Et on me découvre et on barre ça. Il est prêt ! Alors, on verse ça Ça sent bon. Ça sent bon. Et voyez, ce bon jus, son bon état. Bon appétit, les petits amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada